bon écoute il faut qu'on se parle il faut qu'on se parle de toi à moi de mathéo à matt mon fit de la personne au personnage et il faut que tu saches te parler à toi même entre le personnage que tu dégages dans la société qui t'entoure et l'environnement dans lequel tu baignes il faut que tu arrives à te parler à toi même au toit à ce qui te constitue et ce qui te ce qui te perçoit en tant qu'être d'être si tu perçois ce que je veux dire je te remercie et ton attention m'est des plus bénéfiques là je te parle à toi je ne parle pas au moi mais je vais continuer à parler au moi et tu feras la transcription vers le toit de toi même en tout cas je te le souhaite mais il est temps que je me parle avec des mots crus et des mots des plus sincères donc encore une fois ce podcast sera sans aucun montage parce que j'ai envie de garder ce côté pur et et transparent de de mon de mon éloquence et de mon de mon discours de mon message de de la page que je m'écris à moi même parce que oui c'est du contenu que je te propose mais avant tout c'est du contenu que je me propose à moi même je m'écris ce que je dis ce que je te mets à disposition c'est à dire que mon plus grand plaisir c'est de regarder le contenu que je fais et ce genre de podcast tu vois typiquement le dernier bah je le regarde peut-être une à deux fois par jour et ça m'emplit de bonheur enfin en tout cas ça me fait ressentir quelque chose et dieu sait que ressentir quelque chose dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est primordial parce que oui tu es surexposé à tout un tas de dopamine complètement irréel et sur charger d'émotions négatives ou positives peu importe la façon dont tu l'aperçois mais ce qui a de plus inquiétant c'est que cette énergie enfin cette dopamine qui t'est envoyé s'adapte à ton mood tu vois c'est à dire que je sais pas si tu as déjà remarqué en scrollant sur tik tok etc application que je banni et je me promets de ne plus jamais aller dessus et bah quand t'es blasé quand t'as une peine de coeur un truc bizarrement t'as que des tiktok à rapport avec ça tu vois est ce que c'est un hasard bah tu vas me dire mathéo t'es un gros complotiste complotiste on le sait depuis toujours donc non mais non je suis désolé je ne suis pas assez modulable pour qu'on arrive à me faire penser que je suis complotiste en pensant ça non c'est juste de la putain de logique en fait on propose ce dont tu as envie d'avoir je sais pas si c'est français ce que je viens de dire mais je suis en total impro soit indulgent soit indulgente enfin bref c'est pas de ça dont je voulais me parler à moi mais je voulais tout d'abord me féliciter parce que tu sais que je sais que tu sais que ce chemin était empli d'embûches et que il y a eu pas mal de fois où tu t'es dit que c'était fini et que et que ça servait plus à rien de continuer mais finalement t'as continué peut-être que t'as pas continué volontairement des fois tu vois on t'a on t'a forcé ou des choses t'ont amené à continuer et c'est typiquement la phase dans laquelle tu es là tu vois tu continues sans vraiment savoir pourquoi tu continues mais tu as besoin de continuer parce que si tu continues pas bah tu vas te retrouver face à toi même sans aucun objectif sans aucun but et tu vas te tirer une balle dans la tête en fait tout simplement donc oui tu n'as pas de réelle quête du moins n'est pas encore palpable ni visible mais tu sais que je sais que tu sais que quand tu regarderas cette vidéo peut-être dans une semaine peut-être dans un an peut-être dans un mois et bah on se comprendra parce que cette quête là elle sera venue à toi finalement et tu seras encore en train de déboucher sur une autre parce que tu es comme ça tu as forcément besoin d'aller sur quelque chose d'autre mais ouais tu peux être vraiment fier de toi et toi qui me regarde derrière cet écran si tu arrives à faire ça en tout cas je te le souhaite à te parler à toi même sans aucun filtre sans aucun masque et te dire ce qui te va ce qui ne va pas eh ben tu vas devenir quelqu'un de grand mon ami et peut-être que tu vas perdre beaucoup de choses autour de toi des choses qui te paraîtront essentiel au début et qui te paraîtront moins essentiel par la suite mais sache que tout arrive pour une raison bien précise et tu vois là je vais avoir 24 ans et il ya des choses dont je me rends compte qu'ils me sont arrivés à 15 ans dont je me rends compte maintenant tu vois dix ans après un neuf ans excuse moi pour le calcul mais waouh c'est incroyable en fait je pense que ma destinée en fait je suis quelqu'un de sans vouloir me lancer des fleurs j'ai toujours été quelqu'un de très doué j'ai toujours eu beaucoup de facilité dans beaucoup de domaines et je me suis vachement reposé sur mes acquis tout au long de ma vie ce qui voilà par contre j'étais plus petit j'avais une âme de travailleur mais je me suis toujours reposé sur mes acquis et je pense que ma destinée est faite pour que j'évolue perpétuellement et donc pour être dans un perpétuel inconfort un confort émotionnel un confort un confort en généralité tu vois pour justement me permettre d'évoluer et me forcer en fait ce terme là il est important c'est que la vie me force à avancer typiquement tu vois je te donne un exemple j'entretiens une relation avec quelqu'un ça se passe plutôt bien je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions donc je suis dans un petit inconfort jusqu'au moment où j'arrive à me rassurer l'énergie se propage et voilà et bam d'un coup ça part en yox et ce deuil là c'est celui qui me permet de me bouger le bouger le cul on va être tout simplement c'est que si là je suis pas en train de faire ce podcast je suis en train de penser à ça et je me fais du mal énormément de mal et je stagne et je reste sur mon je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment là mais je reste là dessus et oui je remercie la vie en fait pour me remettre les bâtons dans les roues et allé m'envoyer me faire foutre en fait me dire que le bonheur c'est pas maintenant maintenant tu dois travailler tu dois charbonnet tu dois tu dois évoluer en fait construis toi en tant qu'être construis toi en tant qu'homme et bordel tu verras par la suite peut-être que tu trouveras le bonheur mais on s'en fout en fait on n'a pas besoin du bonheur le bonheur tu te le crée la perception que tu as du bonheur elle est fausse parce que si tu te fais une perception du bonheur c'est que tu n'as pas encore goûté à ce bonheur n'attend pas que le bonheur vienne à toi je suis désolé mon micro il coupe en fait entre deux du coup ça fait un peu des des blancs mais je couperais pas ça non plus enfin peut-être que je le couperais on s'en fout bref il faut que je change de micro temps je vais changer de micro je fais changer de micro voilà j'ai changé de micro bon j'étais un peu cut j'en ai marre à chaque fois que je fais des podcasts sans cut il finit par avoir un cut forcée on sait pas c'est peut-être un hasard mais mais ouais tu vois la perception du bonheur est complètement fausse et va chercher ton vrai bonheur en fait de toute façon quand tu auras le bonheur tu te rendras même pas compte parce que tu penseras même plus en fait c'est tu vois c'est tu te réveilles le matin en fait j'ai juste cette expérience là parce que moi je fais beaucoup de treks je fais beaucoup de rando tu te réveilles le matin et ton seul objectif de la journée frérot c'est te lever savoir où tu dors le soir comment tu manges comment tu bois et voilà et tu remets rien en question en fait tu remets même pas en question l'environnement dans lequel tu es ni l'envie que tu as tu remets rien du tout en question parce que tes objectifs sont clairs simple net et précis et le bonheur tu l'as sans même t'en rendre compte parce que tu remets rien en question ton malheur tu le crée il n'y a pas de malheur fait il n'y a pas d'excuses il n'y a rien tout ça n'existe pas et j'ai envie j'ai envie deux bières ce soir ce qui est quelque chose d'exceptionnel je pense que ça m'inspire beaucoup du coup peut-être pour ça que je me droguais autant à l'époque mais depuis je me drogue plus tu vois ça va faire cinq ans je me drogue plus et bah je pense que cet état de conscience là que j'ai là qui me fait énormément de bien il manque un peu et qu'est ce que je dois faire du coup je dois me droguer pour avoir cet état de conscience là non ce serait céder à la tentation et céder à la facilité donc qu'est ce que je dois faire ben je dois faire des podcasts comme ça voilà tu vois non en vérité tu vois j'avais besoin de me parler avant tout et je pense qu'à travers cette discussion que j'ai avec moi même tu vas pouvoir t'y retrouver et peut-être je sais pas peut-être trouver du sens à tout ça tu vois parce que moi perso je n'en trouve pas je trouve pas de sens à tout ça peut-être que ce que tu penses être est ce que je pense être n'est que finalement quelque chose de minime qui ne sert qu'à alimenter quelque chose de plus gros qui lui est vraiment tu vois peut-être peut-être pas mais ce qui est sûr c'est que j'ai arrêté de me poser cette question là enfin en tout cas j'y ai répondu et je me suis dit peu importe si je suis ou si je ne suis pas vraiment ce qui est sûr c'est que il faut que je marque ce qui me perçoit être moi donc pour ça il faut que je fasse le taf et pour faire le taf c'est triste à dire mais évite le confort évite à tout prix le confort c'est la pire chose qui puisse t'arriver en fait bien sûr je ne remets pas en question la chance qu'on a de vivre ici et d'avoir tout à portée de main je ne te parle pas vraiment de ce confort là de cette accessibilité là parce que je ne me permettrai jamais de remettre ça en question sachant qu'il ya des gens qui meurent de faim et de soif mais Prenons en compte le système dans lequel on vit tu vois je te parle je parle à un occidental là qui a pour moi de l'eau courante et à manger au supermarché ne te perds pas dans ce confort émotionnel et social que tu peux retrouver et que la plupart des gens suivent sans même se poser la question à un seul moment de savoir si c'est la bonne voie ne te perds pas là dedans parce que sans t'en rendre compte tu vas te perdre et tu vas tu vas stagner même si tu fais des choses et tu partages ces moments là avec des gens qui te permettent d'évoluer d'un autre côté tu vas être bien et quand et bien t'as pas envie de de plus t'avoir plus donc si je peux te conseiller quelque chose tu vois moi personnellement là ça m'est tombé dessus j'ai jamais choisi mon malheur enfin mon mal être mon petit mal être qui peut paraître vraiment minime et est très égoïste je l'ai jamais choisi mais à chaque fois qu'il m'est tombé dessus j'en suis ressorti tellement grandi tellement fort tellement tout mais c'est incroyable et quoi qu'est ce que ça me fait du bien de me dire ça j'arrive pas encore à me rendre compte que ça ça va être disponible et visible par tout le monde c'est dingue je suis quelqu'un de super timide super réservé et j'adore faire ça et si je me disais dans ma tête que peu n'importe qui pourrait le regarder et le visionner bah je le posterais pas je pense mais ouais comment conclure là ce petit moment comment le conclure et bah écoute ça va être très simple il n'y aura pas de conclusion comme chaque moment de ma vie comme chaque passage de ma vie comme chaque tout en fait il n'y a jamais de fin parce que s'il y a une fin et que tu connais la fin ça sert à rien de vivre le moment tu vois si on me dit que je meurs demain bah j'aurais pas fait ça j'aurais fait autre chose j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus à même bref t'as compris le délire mais ouais jeune machine enfin jeune machine ouais c'est un petit slogan que j'essaye de me faire pour essayer de d'amener une vibe autour de ma chaîne je n'espère pas grand chose de cette entreprise j'espère juste qu'elle m'amènera ce dont j'ai besoin d'avoir et qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir selon toi bah je te laisse y réfléchir propose moi en commentaire ce que tu penses que j'ai besoin d'avoir si t'es allé jusque là dans la vidéo tu le prouveras en mettant un petit commentaire enfin bref je t'embrasse bien fort c'était Matt Monfit et moi je vais aller faire une pause caca ta vaille